Bienvenue sur Mercato TV. Le match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et partagez la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le Barcelone de Xaviran visite à la Real Sociedad pour la deuxième date de la Ligue Espagnole dans un match déterminant pour l'équipe catalane après le match nul du début du tournoi local. Le match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone sera l'occasion pour Robert Lewandowski d'inscrire le premier but du match officiel de sa nouvelle équipe. Outre le capitaine de l'équipe nationale polonaise. Les fans devraient également voir des joueurs comme Ousmane Dembélé et Rafinha dès les premières minutes. Barcelone manquera son milieu de terrain défensif Sergio Busquet par suspension ce week-end. L'international espagnol est copant d'un deuxième carton jaune dans le temps additionnel lors du match nul 0-0 avec Rayo. Xavi Hernández suivra sans pouvoir inscrire à Jules Koundé pour qu'il débute de manière officielle avec le t-shirt barcelonais. Le club n'a pas réussi à évincer sa masse salariale et, par conséquent, le registre du central français suit la pente. Johan Laporta avait communiqué que cette semaine allait produire des sorties pour compléter l'objectif. Le Barcelone espagnol est confronté au grand besoin de retracer ses débuts dans le championnat local. De cette façon, après une très bonne saison de l'équipe de Xavi. Les Catalans ont incroyablement fait match nul contre Rayo Vallecano à domicile pour les débuts de la Ligue et une mer de doutes a commencé à être placé sur l'équipe catalane. Après avoir terminé sixième de la Liga la saison dernière. Il y a beaucoup d'optimisme quant aux chances de la Real Sociedad de faire pression pour une place de qualification en Ligue des Champions cette saison. Dans ce contexte, il faut dire que Barcelone est plus qu'obligée de faire une bonne saison. Un fait qui s'appuie sur le marché des transferts plus que prometteurs qu'il a réalisé avec l'arrivée de joueurs comme Lewandowski, Rafinha et Koundé. A leur tour, des joueurs comme Ferran Torres, Pedri sont restés dans l'équipe, donc leur candidature est plus qu'elle ne le serait. D'autre part, le rival des Catalans sera la Real Sociedad d'Imanol Al Gassil, qui vient de battre Cadix à ses débuts par seulement 1-0, donc le Clasico contre Barcelone sera présenté comme un véritable défi pour mesurer ce qu'il est fait du équipe. A son tour. Il convient de noter que l'autre équipe de la ville de Barcelone participera cette saison à ce qui sera l'UEFA Europa League, donc les hommes de Xavi seront une grande mesure pour ce qui nous attend. L'hostxury-Urdin a brillamment commencé la dernière campagne avant de finalement tomber dans les places de la Ligue Europa, bien qu'il n'y ait certainement aucune honte à cela pour un club qui concourait en deuxième division aussi récemment qu'en 2010. Sous la tutelle des Imanol Al Gassil, la Real Sociedad s'est progressivement améliorée depuis sa nomination en tant qu'entraîneur-chef en 2018, le joueur de 51 ans les guidant vers la première moitié de chacune de ses 4 saisons complètes en charge. Le total de 62 points de la saison dernière était exactement le même que la saison précédente, donc le défi clair cette fois-ci est d'améliorer cela et d'essayer de combler l'écart avec les 4 meilleures équipes de la Liga dans le processus. Après avoir battu 4x 1 à 0 sur la route le week-end dernier grâce au but de Takefusa Kubo à la 24e minute, l'équipe d'Al Gassil a l'occasion idéale de prouver qu'elle y parvient exactement lorsqu'elle affrontera le Barça au stade Anota dimanche. Merci pour le visionnage. Merci.